Nous on a un conteur remarquable aussi, c'est Philippe Chevalier, et je vous propose d'écouter la prose. Ma prose, alors il y a... Faites court. Je vais faire court, je ferai moi... On ne m'entend pas tout ça quand même. Ah non, j'ai deux fois ça. Il y a, non mais si vous m'interrompez, bah oui, alors après on dirait il est trop long, il est trop long, évidemment je suis... Déjà avec moi ça a été long et pénible, là on vit un moment, il n'y a plus personne qui nous regarde. Je suis coupé à chaque instant, c'est encore un miracle qu'elle soit là. C'est le Alain de... C'est notre Alain de... C'est notre Deco à nous, mais il était côté abribus. Il nous pique une petite colère, il nous pique une petite colère. Il y a des destins exceptionnels. Ça commence. Ça ne pas dit bonjour. Vous le savez. Bah oui, alors après, c'est comme ça qu'on stagne une réputation. Vous le saviez mieux que personne, cher Franck Ferrand, vous qui êtes historien et côtoyez tous les jours les grandes figures du Paris. C'est, dont vous nous faites revivre avec vos talents de conteur, les splendeurs et les misères. Là, j'ai bon. On n'a pas tardé à arriver chez les courtisanes, je le sens. Ah bah oui, exactement, vous êtes balsacien. Sans vouloir vous imiter, je voudrais moi aussi évoquer ici un destin exceptionnel, mais exceptionnel dans le médiocre, l'ordinaire et le minable. Non, ça n'est pas Bernard Mabille. Dans la gueule. Non mais ça lui fait du bien. C'est le destin de mon beau frère. Ah oui, c'est important ça. Ce dernier étant le mari de ma soeur et non pas le frère de ma femme. Comme il est vivant et en pleine santé, vous aurez peut-être un jour le plaisir de le rencontrer, mais le plaisir sera plus grand encore si vous ne le rencontrez pas. Francis, c'est son prénom. Et à sa décharge, ce n'est pas lui qui l'a choisi. Et au vergnat, ce qui arrive à des gens très bien, Blaise Pascal, Daniel Gilbert ou Jacques et Régis Maillot. Il vit dans le Cantal, près de Saint-Flour, dans un patelin dont on ne peut pas dire que c'est un petit trou, puisqu'il s'appelle les deux verges. D'ailleurs, mon cher Stéphane... Il y a une thématique dans cette émission. Et quand même, les deux verges, il faut quand même de la place. Oh, c'est chic. En patois de là-bas, las dos bitas. Oui, chez Francis, on pratique couramment le Cantalou, qui est la langue locale. Alors, de mère inconnue et de père qui n'a pas voulu le reconnaître pour ne pas aggraver sa réputation de maladroit, celui qui allait devenir le mari de ma sœur a été découvert dans une poubelle d'un bistrot PMU de la périphérie de Saint-Flour qui s'appelle Au-Bon-Coin. Hasard ou prémonition, le I du mot coin étant rendu illisible par les intempéries, tout le monde disait Au-Bon-Coin. C'est un 24 décembre. Le poupon n'était pas emmailloté de l'ange, mais d'une serpillière humide et d'un bonnet de paille qu'il faisait ressembler à l'âne et au bœuf réunis. Une enfance normale à ce sapin... Pardon, à ceci près ? Une mauvaise rougeole l'ayant dispensé d'école pendant trois ans... Tu devrais jouer à la pépinière. Très bien. Avec Villemorin. Il parle un français approximatif. D'un naturel farceur, si on lui fait remarquer qu'il parle patois, il vous regarde à travers ses culs de bouteille et vous fait un doigt d'honneur en déclamant « Patois, moi ! » C'est une blague de Bernard Mabille, je le signale. Avant de... J'aimerais bien le connaître, ton mec, là. Avant de se rouler par terre de rigolade. Pas de maladie notable, à part une vilaine fièvre afteuse contractée à l'âge de 15 ans lors d'une fête de famille. Il a voulu montrer à ses cousins qu'il avait la plus grosse en se faisant téter par une petite génisse. Quel destin ! C'est pas fini. Pas d'allergie alimentaire, à part les patates, ce qui est plutôt gênant en milieu rural. Doit manger à la place des topinambours, qu'il appelle avec un sourire mi-malicieux, mi-hébété, des pines de tambour. La pomme de terre provoquant chez lui un œdème de Quink. Il veut bien aller au McDo, mais jamais chez Quik. C'est la famille. Ah ben moi, c'est une pièce rapportée. C'est la famille, hein. Gentil garçon, mais qu'il ne faut pas contrarier si on va pas se prendre un coup de sabot sur la tronche. À la suite d'une bagarre avec un plus petit que lui, a été emmené d'urgence à l'hôpital pour faire une radio, a demandé au médecin si c'était lui l'animateur et où étaient les micros. Son physique particulier le poussait à devenir comédien, puisqu'à l'âge de 15 ans, à l'occasion de la fête du village, il a joué le chef des schtroumpfs. Quand il a demandé à essayer son costume, on lui a répondu que c'était pas utile, qu'il était très bien comme ça. A été pris à l'âge de 20 ans pour la pub du monte-escalier Stanas qui prouvait une maturité précoce. Au moment du tournage, a refusé de se mettre sur le fauteuil ascensionnel et a préféré monter l'escalier à pied en disant que ça allait plus vite. Malgré ça, mon beau-frère est un philosophe qui a écrit, comme Laroche-Foucault, un certain nombre de maximes. Je vous en cite deux ou trois que je vais vous traduire, parce que je vous l'ai dit d'abord dans sa langue originelle. C'est j'ta viandox rougeo que t'avais permis spunto. Qui veut dire, c'est pas parce que ton biftec est saignant que ton permis est à point. Y'a une aussi très belle que j'aime, c'est... C'est j'ta femelle babiou, t'avais plus d'oreillous. C'est pas parce que ta femme est enceinte que t'entendras mieux. Et une petite dernière, si vous le voulez bien. C'est j'ta posiglandouze téléviseur, t'avais plus d'choune. C'est pas parce que tu poses des glands sur ta télévision que t'auras plus de chaînes. Je dis qu'un destin comme ça, ça fait rêver. Oh là là, bravo ! C'est magnifique. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé, le réveillon et tout ? Vous avez changé, vous êtes transformé. C'est le mari de ma sœur, il nous a bien amusés. Il aura fallu attendre tout ce temps-là. Vous pouvez aller admirer, là je crois qu'on peut dire admirer, Philippe Chevalier. J'en peux plus d'angéries, putain. Avec les tontons farceurs, à Rousset ou au Rousset, je ne sais pas, le 12 janvier, Valréas, le 13 janvier, Estavaillère-le-Lac, le 18 janvier, la tête de bûche. La tête de bûche ? La tête de bûche, la tête de bûche. La tête de bordeaux. On m'a mis la tête de bûche. Le parti du rire, le 27 janvier. Oui, c'est ça. Pardon, Franck Ferrand, parce que Franck Ferrand, c'est quand même d'un autre niveau. Votre beau-frère, il est bien, mais enfin, excusez-moi. Nos rois de France, aux éditions Perrin. On va citer vos co-auteurs, Pierre-Louis Lancelle. Et Anne-Louise Sautreuil. Sous-titrage ST' 501